Le Hamas exige le retrait total des forces israéliennes de la bande de Gaza pour engager les négociations sur la libération des otages. Selon le média libanais Al-Akhbar, cette condition n'est que la première d'une longue liste. Des conditions plus difficiles encore à accepter par Israël que les précédentes. En plus du retrait de Tzal, de la bande côtière, le Hamas demande l'ouverture de tous les points de passage pour permettre l'entrée et d'aide humanitaire dans toutes les zones du territoire. Alors seulement, le groupe terroriste serait ouvert aux négociations avec comme point de départ la libération de tous les prisonniers sécuritaires contre tous les otages. Selon Al-Akhbar, le Hamas souhaiterait avec cet accord ouvrir un dialogue interne palestinien pour composer un nouveau gouvernement dans la bande de Gaza sous l'égide de la Ligue arabe. Le Hamas ferait alors partie d'une future coalition qui dirigerait le territoire côtier. Ces revendications du Hamas vont beaucoup plus loin que toutes celles proposées par le groupe terroriste jusqu'à aujourd'hui. rendant tout accord avec Israël impossible. Ce jeudi, le groupe terroriste avait déjà demandé un cessez-le-feu complet dans les combats contre des négociations. Une demande immédiatement rejetée par Jérusalem. Le premier ministre israélien, Benyamin Netanyahou, a affirmé que les seules options qu'il donnait aux dirigeants du Hamas étaient de se rendre ou de mourir, ajoutant qu'Israël se battrait jusqu'à la victoire, autrement dit, jusqu'à l'éradication du Hamas et le retour de tous les autres. Sous-titrage Société Radio-Canada